coucou les amis bienvenue sur mon chanel la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac verso une lecture générale rien que pour vous merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon chanel si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi les informations sont écrites un peu partout dans les commandes dans mon commentaire ou encore en bas de la vidéo cliquez sur le deuxième lien réservé et je suis à vous merci pour votre soutien et continuer de partager mes vidéos on va donc commencer cette lecture est une lecture générale les énergies sont interchangeables si jamais elle ne résonne pas avec vous je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui ok je suis je suis je suis je suis je suis Les versos. Les versos, pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui pleure. On a ici quelqu'un qui est blessé, qui se sent trahi. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous vous trouvez ici dans une relation triangulaire. D'accord? Mais on a une ex qui pleure la perte d'un amoureux pour une autre personne. Si vous êtes un homme et que vous avez ici affaire à deux femmes, c'est carrément le jour et la nuit. On a l'une d'entre elles qui est très heureuse. Peut-être même que ce n'est pas qu'elle est heureuse d'être en couple avec vous. C'est peut-être une femme qui est très joviale. C'est ici une femme qui prend toujours la vie du bon côté. Elle est très positive. Elle aspire à beaucoup. Elle espère beaucoup d'elle-même plus que des autres. On a ici une nouvelle femme qui vous aspire, qui vous inspire, qui vous donne aussi l'envie de, you know, recommencer tout à zéro, revivre une nouvelle histoire, vous remarier si vous êtes ici un homme. Et quant à votre ex, il est probable que la raison ici pour laquelle vous avez envie de laisser tomber cette personne, c'est parce que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'est jamais contente. Elle n'est jamais contente des choses que vous faites pour elle. Elle n'est jamais contente de la situation dans laquelle elle se trouve. On a même ici quelqu'un qui commence à avoir tout le temps des maladies, you know, ce sont ici des maladies qu'elles se créent. Comment expliquer? À force de penser que tu es malade, à la fin, ton corps commence à réagir en fonction des messages, je ne sais pas si on dit neuropathiques. Le français n'est pas mon truc, mais en tout cas, en fonction des messages électro-machin que le cerveau transmet à tout le corps. Parce qu'on a ici notre corps qui est carrément vivant dans un certain sens, on se remplit d'organes vivants, ils se transmettent des messages en corps. Donc on a ici quelqu'un qui se rend malade à force de penser, penser négativement, penser, c'est à peu près pire que la dépression dans un certain sens, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez aussi essayé d'être là pour une autre femme. Vous avez essayé de lui apporter le soutien moral, de lui apporter l'amour dont elle a besoin. Mais à la fin, on a ici quelqu'un qui essaye de vous contaminer avec sa dépression. Pour d'autres, il est même probable que si vous avez ici affaire à deux amours, aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation où vous-même vous êtes dépressif. Quand vous êtes avec la deuxième, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas à l'aise. On a ici quelqu'un qui veut revivre, on a ici quelqu'un qui veut se récréer sa vie dans un certain sens, d'accord? Et on a ici des anges qui me disent que vous avez mal de voir une femme que vous aimez avoir mal. Il est probable que c'est vous qui lui créez cette peine. Mais en même temps, on est aussi ici dans une situation où ce n'est pas entièrement votre faute si cette personne se trouve dans une peine. D'accord? On a même ici quelqu'un qui a besoin de délivrance. Pas vraiment de délivrance comme vous pensez là, mais de délivrance d'énergie négative. D'accord? On a ici quelqu'un qui doit peut-être prendre des bases spirituelles ou encore aller voir. Il y a un truc que j'aime beaucoup ces derniers temps, elle est masseuse de Hondoura. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais elles vous massent, ensuite elles prennent des plantes, whatever. You know? Mais pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici une femme, peut-être aussi que vous vous retrouvez dans une situation pareille. Vous avez un homme qui est dépressif, qui est collant, qui est bizarre. Et vous avez un autre qui est beaucoup plus joyeux. Le jour et la nuit. On a ici quelqu'un qui veut donc faire un choix. Pour une autre partie d'entre vous, peu importe qui est l'homme, qui est la femme. On a ici une personne qui a fait un choix. Pour d'autres, je vois ici Aswa, quelqu'un qui a envie d'être véridique avec son partenaire. Il faut que je te parle. Il faut qu'on parle. Je suis amoureux d'un autre homme. C'est peut-être même sexe. Je suis amoureuse d'un autre homme. Je suis amoureux d'une autre femme. D'accord? Et pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui risque d'être détruit. Ou encore qui risque d'avoir le cœur brisé par rapport à une vérité que celui-ci ou celle-ci risque d'entendre. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. C'est peut-être vous qui vous apprêtez à dire à une personne, écoute, c'est fini, j'aime quelqu'un d'autre. Ou encore, c'est quelqu'un qui s'apprête à vous dire ça. Et pour une autre partie d'entre vous, on est ici dans une situation où il est même probable que vous vous êtes séparés de votre partenaire. Ça fait déjà trois semaines. Pour deux, ça fait trois mois. Pour deux, ça fait déjà cinq mois ou quelque chose. Et on a ici quelqu'un qui n'arrête pas d'essayer de récupérer son ex. Il faut que je te récupère. Il faut que tu reviennes dans ma vie. Tu sais que je t'attends. Quelle est cette dispute qui prend autant de temps? Pourquoi tu ne reviens pas vers moi? Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce la distance? Etc. Mais pour une certaine partie d'entre vous, on a ici les anges qui voudraient qu'une personne sache que la raison pour laquelle c'est si difficile de récupérer cet amour-là que vous voulez retrouver. C'est sûrement ici parce qu'on a quelqu'un qui a laissé entrer dans votre relation une autre personne. On a une troisième personne, en tout cas, qui est dans la photo. Encore une fois, n'oubliez pas. Énergie interchangeable. Je ne peux pas passer toute ma vie à dire énergie interchangeable. À qui? Il faut savoir apprendre à lire les messages, à lire entre les lignes. Ce premier parti d'entre vous, c'est peut-être vous. Vous avez un ex qui veut vous récupérer, qui court derrière vous. Il ne comprend pas pourquoi vous ne l'appelez pas. Pourquoi vous ne décrochez pas ses appels. Pourquoi, whatever, mais vous avez quelqu'un d'autre dans la photo. Ok? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous vous retrouvez ici dans une relation triangulaire, si on a un homme, par exemple, qui se retrouve dans une relation triangulaire, il est probable, par contre, qu'on a ici quelqu'un qui aussi récolte un certain karma en vous laissant tomber. Parce qu'on a la deuxième femme qui intéresse ici une personne, qui est une femme un peu matérialiste dans un certain sens. Pas qu'elle est matérialiste au point où tout ce qui l'intéresse est l'argent de votre partenaire, même si pour certaines, c'est ce qui l'intéresse, surtout si vous avez un partenaire qui est bien établi. Mais pour une autre partie d'entre vous, c'est ici une personne qui, elle-même, a ses propres business, a ses propres projets sur lesquels elle travaille. On a ici une personne qui est beaucoup plus concentrée sur son avancée financière qu'elle est concentrée sur un partenaire. Et il est donc probable que pendant qu'on a une qui pleure le retour de l'autre, on a l'autre qui ignore la présence de l'autre. D'accord ? Et puis, certaines parties d'entre vous, on se retrouve maintenant dans une situation où on a une personne qui est entre sandwich. Comment faire pour que je puisse ici séduire la femme de mon cœur ? Comment faire pour que je puisse ici récupérer l'homme de ma vie ? Est-ce qu'il y a une possibilité pour moi de récupérer mon ex ? Est-ce que c'est déjà trop tard ? La suite, c'est sur vidéo. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Bisous et bye-bye. On a les versos, les gémeaux. On a aussi les balances et les vierges. Bisous, bye.